Musique 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 Hola que tal ? On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon arrêt de la pilule contraceptive Je vais essayer de faire cette vidéo assez claire concise pour que tu puisses comprendre tout de suite pourquoi j'ai pris cette décision N'hésite pas à t'abonner juste en bas pour pouvoir suivre les autres vidéos que je vais poster courant de la semaine prochaine sur tout ce que j'ai mis en place pendant mon sevrage progressif que je vais bientôt terminer donc ça fera partie d'une vidéo aussi mon témoignage sur tout le sevrage et comment ça s'est passé parce que ça a été un peu les montagnes russes Si tu ne me connais pas encore, je suis Camille donc tu peux m'appeler Cam du compte The Frenchy Veggie parce que j'ai décidé de créer un compte et Youtube et Instagram qui vont avec mon blog ou sur le blog je passe un peu plus de temps pour décrire ou les recettes ou les trucs green que je propose pour une vie un peu plus écologique mais aussi pour un make-up donc je ne sais pas si tu as vu les autres vidéos de ma chaîne sur un make-up complètement vegan et bio et je propose aussi des recettes soit végétariennes soit vegan puisque je suis un peu entre les deux teste les recettes n'hésite pas à me dire si elles ne tombent plus et n'hésite pas aussi à me taguer sur les photos des recettes que tu fais pour que je puisse repost sur Insta voilà du coup si toi aussi tu as arrêté la pilule si tu penses l'arrêter si tu as fait un sevrage si tu as arrêté net n'hésite pas à me laisser en commentaire juste en dessous et puis comme ça on peut discuter moi je lis tous les commentaires et franchement ça me ferait trop plaisir dans une prochaine vidéo la semaine prochaine je parlerai du coup de la méthode que j'ai utilisée pour faire tout le sevrage progressif de la pilule et les petits compléments alimentaires et autres choses que j'ai mis en place qui je pense t'aideront à anticiper les petits problèmes qui arrivent au fur et à mesure mais tout de suite je te parle des raisons et pourquoi j'ai pris cette décision et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans les raisons qui m'ont poussée à arrêter la pilule puisque en regardant quelques témoignages j'ai vu d'autres personnes comme moi très peu il faut vraiment fouiner sur internet voire même chercher en anglais ou en espagnol mais oui j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient arrêté plus ou moins pour les mêmes raisons que moi alors pour replacer les choses dans le contexte et que tu comprennes un petit peu d'où je viens moi j'ai pris la pilule Diane 35 voilà que je pense beaucoup de monde connaît et ça fait 11 ans donc je l'ai pris quasiment non-stop de mes 15 ans jusqu'à là mes 26 ans j'en ai presque 27 quasiment sans l'arrêter je l'ai arrêté je pense comme tout le monde qui prend Diane 35 quand ça a été retiré du marché en France pendant à peu près un an et à ce moment là on m'a donné on m'a donné Lilou donc si je ne me trompe pas micro-dosé donc rien à voir et je l'ai très très mal vécu puis le changement était assez brutal voilà c'était un désastre et on te dit non non mais il faut tenir trois mois pour voir si une pilule te va mais bon c'était très compliqué du coup j'ai changé tout de suite après pour Varnoline bref qui est un peu plus dosé mais voilà ça n'allait pas du tout et puis on m'a donné Diane 35 à à peu près 15 ans pour une acné modérée on va dire que j'avais depuis je ne sais pas mes 12-13 ans je pense début de la puberté et puis que je ne vivais pas très bien parce qu'il n'y avait rien à faire ça me prenait tout le visage le front les joues et je mettais un tout petit peu de maquillage mais pas trop non plus parce que à 12 ans 13 ans tu ne peux pas trop et j'avais tout testé les fameuses crèmes de parapharmacie les crèmes de dermatologue le zinc en cachet les antibiotiques tétracycline si je ne me trompe pas les gels assez puissants qui sont en fait le type croacutane mais en gel à mettre que sur les boutons ça décolorait mes taies d'oreiller pour donner une idée quand même de la puissance du truc très très efficace quand tu en avais un qui sortait mais en fait c'était que un effet pansement une fois qu'il est là tu t'essayes de soigner mais on n'a jamais cherché la cause de base donc moi je me suis tournée beaucoup ces derniers temps vers la naturopathie et j'en parle aussi pas mal sur mon blog et sur instagram je pense que j'en parlerai un peu plus dans les vidéos youtube mais voilà la naturopathie c'est un peu pas à l'inverse c'est peut-être la complémentarité de la médecine conventionnelle mais c'est de trouver plutôt les causes et de soigner la cause plutôt que de soigner juste les symptômes et donc ma médecin généraliste m'a proposé soit Diane 35 soit Roaccutane et voyant tous les effets secondaires de Roaccutane je n'ai pas souhaité le prendre ça me faisait plus peur que la pilule pourquoi ? parce que la pilule on ne m'a rien dit dessus clairement c'était tu prends la pilule et puis ça va soigner ton acné parce que c'est fait pour Diane 35 et en même temps t'as des règles douloureuses c'est un truc de famille c'est génétique ta mère aussi donc les règles douloureuses longues tu saignes beaucoup ou t'as des boutons bam Diane 35 et t'es tranquille et puis tu vas être réglé correctement donc voilà moi j'ai jamais eu de problème pour la prendre tous les soirs j'allais me coucher je me lave les dents je prends la pilule et puis c'est fini ça va jamais plus perturber que ça donc voilà pour moi jusque là honnêtement je me suis jamais posé de questions puisque pour moi c'était la solution la plus simple et puis je ne m'étais pas forcément posé de questions sur sur mon alimentation sur ma vie sur ce que je faisais etc sauf que même sous Diane 35 j'ai continué à avoir de l'acné de l'acné micro-kystique donc les tout petits kystes qui sont sous la peau qui font comme des petites bosses blanches en vrai on le voit pas tellement s'il n'y a pas d'inflammation mais à la lumière rase on voit que t'as plein de petites de petits chetards quoi qui sont là en attente et si ça s'enflamme ça te fait des vrais boutons 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 mais de toute façon c'était pas cool non plus d'avoir d'avoir plein de petits boutons comme ça que toi tu vois blanc que t'as envie de péter et clairement si tu pètes au final tu tu aggraves ton cas mais bon je peux pas dire que je l'ai pas fait donc voilà ça c'était un petit peu ma situation ça fait 4 ans maintenant que je vis en Espagne à Valencia et tout allait bien etc puis je continuais tranquillement ma petite vie mon nouveau taf donc d'organisation d'événements pour entreprise qui prend beaucoup de temps beaucoup de stress beaucoup d'énergie et donc je me sentais un peu plus fatiguée mais je me disais que bon c'était à cause du taf j'étais aussi beaucoup plus sensible juste avant mes règles donc en syndrome prémenstruel beaucoup plus sensible beaucoup plus énervé globalement j'avais une humeur générale qui était très up and down donc ça je l'ai vu aussi beaucoup dans d'autres témoignages qu'un coup ça va t'es super contente mais le lendemain tu peux être vraiment très pas bien profond un peu triste ou enfin voilà sans vraiment de raison aussi pas mal de trucs qui me touchaient beaucoup trop alors peut-être que ça c'est un travail à faire sur soi et ça n'a pas forcément de lien avec la pilule mais c'est vrai que je ruminais beaucoup en fait s'il se passait un truc qui me plaisait pas au lieu de passer outre ça a ruminé dans ma tête dans ma tête dans ma tête énormément et c'était très très chiant parce que tu te manges le cerveau pour rien je commençais aussi depuis les trois dernières années de la prise de la pilule à avoir les seins qui gonflaient énormément juste avant les règles donc chose qui ne m'est jamais arrivée en 11 ans de prise depuis les trois dernières années ça gonflait de fou et je commençais à avoir des douleurs des douleurs au sein et là je me suis dit c'est quand même bizarre je connais mon corps je m'écoute beaucoup depuis toujours et je sais que ça c'est un truc qui est un peu bizarre ça ne m'est jamais arrivé donc c'est un peu bizarre donc voilà un peu tout ça qui commençait à arriver les trois dernières années donc au bout de 8 ans de prise 8-9 ans et je savais que c'était pas très très normal mais je préférais passer outre et me dire que bon ça a peut-être un autre rapport c'est peut-être parce que je suis un peu plus fatiguée c'est peut-être parce que mon taf bouffe un peu la vie voilà pour être gentille et j'ai préféré passer outre parce que j'ai déjà des copines qui ont arrêté la pilule pour qui ça s'est bien passé aucun problème etc mais bon moi à ce moment là j'étais en couple je me voyais pas arrêter la pilule par peur de l'effet rebond je ne me voyais pas arrêter la pilule parce que pour moi c'était hyper simple d'avoir des règles bam 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 donc c'était un peu une qualité de vie un confort de vie que j'avais pas envie de lâcher pour aller vers l'inconnu sauf que l'année 2019 je travaillais beaucoup pour faire des événements d'entreprise et donc assez fatiguée et à partir de juin 2019 j'ai commencé à avoir perte de sensations dans les mains puis perte de sensations dans les pieds alors des fois ça durait 10 minutes des fois ça durait une demi-heure une heure des fois ça restait plus longtemps j'avais des problèmes de vision aussi devant l'ordinateur une fois en rentrant chez moi en marchant j'avais 10 minutes de marche pour rentrer chez moi j'ai commencé à perdre la vision d'un oeil pendant une minute ou quelque chose comme ça c'est passé assez rapidement mais c'est très très bizarre donc on se dit bon bah on travaille toute la journée sur l'ordinateur on fait des heures sup c'est peut-être que je suis fatiguée je vais prendre du magnésium un truc comme ça mais voilà j'avais des migraines j'avais des problèmes de concentration aussi vraiment pour me concentrer avant je pouvais faire 4 choses à la fois là même une chose j'étais vraiment très c'est très compliqué bref je fais une prise de sang et je me rends compte en fait j'ai une carence de B12 très très forte donc B12 c'est une vitamine vitamine que normalement les végétariens ou véganes ne trouvent pas dans l'alimentation puisque ce n'est pas assez élevé dans les végétaux on les retrouve dans les produits animaux pourquoi ? parce qu'en fait c'est une vitamine qui est créée par les bactéries qui sont dans le sol donc dans le sol, dans la terre dans l'herbe, dans les fruits les légumes qui poussent encore dans la vraie terre dans l'eau du ruisseau sauf qu'évidemment les porcs, les poulets, les vaches qui sont élevés sont supplémentés ne trouvent pas ça dans l'alimentation normale à moins qu'ils vivent dans un pré et c'est comme ça que les personnes omnivores on va dire peuvent avoir leur dose de B12 donc voilà à cette époque je mangeais de tout je mangeais la viande du poisson et malheureusement j'ai quand même eu la carence de B12 donc il y a plein de choses qui peuvent influencer il y a un stress très élevé pendant une longue période de temps qui était un peu mon cas puisque ça faisait 4 ans que j'étais dans une même agence d'événementiel un peu compliqué et donc je me suis dit que ça venait de là que ça venait d'autres trucs dans ma vie et que voilà sauf que c'est un peu aggravé et j'ai été en arrêt maladie pendant plusieurs mois j'ai mis plusieurs mois à me remettre c'est très long de se remettre d'une carence de B12 j'ai eu des injections toutes les semaines pour récupérer donc ça c'était de juin jusqu'à ma fin d'année 2019 donc elle était quand même pas mal pourrie avant 2020 donc j'ai essayé de m'en remettre et puis pendant cette période là j'ai quand même réfléchi un peu à ma vie en général et du coup j'ai décidé de changer l'alimentation et je suis passée à une alimentation végétarienne puisque de toute façon visiblement j'avais un problème de B12 j'ai décidé en fait de passer à une alimentation végétarienne et me supplémenter moi-même en B12 plutôt que de supplémenter un animal qui ensuite me donne à moi ma B12 je passe directement par moi et comme ça on évite de faire du mal à des animaux et on pense à l'écologie et à la planète donc les mois passent je vis ma vie tranquillement et puis été 2020 donc un an après ma prise de sang où j'avais vu ma carence été 2020 je refais une prise de sang pour checker un peu comment va tout ça et en fait ma B12 avait baissé de nouveau sauf que moi je me supplémentais tous les jours je faisais très attention à prendre de la B12 en dose très élevée pour contrer un problème de malabsorption ou quelque chose et en fait ma B12 avait de nouveau chuté et là je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai changé mon alimentation je fais beaucoup plus attention à moi je suis en meilleure santé j'ai plus de stress dans ma vie je me supplémente très fort et pourtant ma B12 a chuté et donc tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je peux faire de mon maximum ça ne marche pas à 100% et donc j'ai réfléchi je me suis dit je dois avoir un problème d'absorption parce qu'évidemment les médecins juste pour faire une parenthèse les médecins ici en Espagne clairement ils n'ont pas cherché en fait la cause d'un problème d'absorption de B12 or c'est une chose assez anormale si tu n'es pas végétarien ou végane donc voilà j'ai cherché les solutions un peu par moi-même pendant tous ces mois aussi j'ai fait beaucoup de recherches et une petite formation sur la naturopathie donc aussi je me suis un peu plus ouverte à tout à toutes les causes tout ce qui influe sur notre corps comment notre corps fonctionne les intestins le microbiote etc donc j'étais un petit peu plus éclairée informée éduquée sur tout ce qui est la santé au naturel et tout ce qui peut influer sur notre corps j'ai fait un tout petit peu le lien aussi avec la pilule je me suis dit ça fait quand même 11 ans que je prends la pilule ça passe par l'estomac ça passe par les intestins au final ça reste quand même un médicament des molécules chimiques qui impactent quand même le microbiote qui impactent aussi les intestins je suis aussi allée voir une gynéco pour faire un check-up ce même été là donc été 2020 et en fait j'ai un problème que je vais expliquer très rapidement et vous me direz en commentaire si vous l'avez aussi sans être indiscrète mais ça m'intéresse parce que je n'ai eu aucune information sur internet personne n'en parle chose que je peux comprendre aussi mais dès que je vais chez le gynéco j'ai toujours le col de l'utérus inflammé toujours alors moi je ne le sens pas j'ai pas de symptômes extérieurs ou de ressenti mais j'ai toujours le col de l'utérus inflammé si on me fait un frottis je pisse le sang et voilà à chaque fois que j'y vais on me dit ah c'est bizarre il est très sensible c'est bizarre il est friable donc voilà friable quoi donc je commençais à cumuler en fait pas mal de problèmes externes à la pilule en soi donc mes carences de B12 l'inflammation du col de l'utérus sans aucune raison tous les SPM qui continuaient d'aller de plus fort en plus fort je sentais que mentalement c'était pas top sans vraiment de raison ça commençait à cumuler et je me disais faut tenter faut tenter d'arrêter la pilule parce que ça vient peut-être de là voilà ça pourrait être la vraie raison de tous mes problèmes j'ai oublié une raison aussi l'acné clairement au fur et à mesure des années je commençais à complexer vraiment parce que t'as 26 ans t'as encore de l'acné alors même si c'est pas le pire acné du monde je pense que tu peux me comprendre on se sent pas forcément bien dans sa peau je mettais beaucoup de maquillage pour essayer de cacher tout ça j'étais pas du tout à l'aise si je devais me démaquiller donc voilà c'était toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de tenter le coup et d'arrêter la pilule avec un petit peu de courage et de soutien plus de ma famille parce que j'étais célibataire et du coup 2020 mi-août j'ai fini ma plaquette et j'ai démarré mon sevrage progressif en gros depuis voilà depuis un an j'ai changé mon alimentation j'ai changé ma routine make-up j'ai changé le stress que j'avais dans ma vie que maintenant je n'ai plus et je pense que c'est des grands pas qu'il faut savoir faire pour soi même si c'est pas facile et qu'en plus en temps de pandémie là maintenant c'est très compliqué et avoir le courage de faire les changements et clairement depuis que je suis en sevrage pilule donc là moi je suis en train de terminer mon sixième mois au moment de cette vidéo on est à peu près fin janvier et en gros je vais finir ma plaquette dans quatre jours j'aurais fini mes six mois de sevrage autant vous dire ça passe très très vite alors c'est pas forcément facile c'est un peu des montagnes russes il y a des mois où ça va mieux des mois où ça va moins bien il y a des personnes en fait c'est dur au début et ça devient de plus en plus facile moi c'est un peu dur tous les mois où je baisse la dose et le mois suivant où je stabilise ça va mieux donc c'est un peu ça va moyen ça va mieux ça va moyen ça va mieux ça va moyen ça va mieux mais clairement au fur et à mesure de la baisse ça va de mieux en mieux il y a des personnes qui l'arrêtent net et qui n'ont aucun problème d'aménoré d'acné ou des choses comme ça c'est le cas de proches que je connais donc voilà il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode j'en parlerai je pense dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine donc n'hésite pas à t'abonner deux petits spoilers que je me suis noté pour celles qui ont peur du retour de l'acné pour moi ça a été en fait un soulagement de fou ça a été un changement de ouf ça a été un changement pour mieux mieux fois mille je suis tellement contente d'avoir arrêté ou d'être en train d'arrêter en tout cas la pilule rien que pour ça je n'ai plus d'acné je le dis en gros je n'ai plus d'acné en fait il faut savoir que quand tu prends la pilule les hormones de synthèse pendant autant de temps ton foie finit par être complètement engorgé alors évidemment l'alimentation ça joue un rôle si tu bois beaucoup de lait ou des produits laitiers clairement ce n'est pas fait pour les humains c'est fait pour un bébé veau donc forcément toutes les hormones qu'il y a dedans ne sont pas bonnes un pour ton corps et aussi pour ton acné en fait c'est pro-inflammatoire donc forcément ton corps tente d'éliminer toutes les toxines tout ce qui n'est pas bon et les émonctoires donc les portes de sortie des toxines c'est le foie c'est aussi la peau et forcément quand tu as des choses pro-inflammatoires que tu mets dans ton corps toute la journée alors c'est aussi les produits industriels les produits très transformés plein de café plein d'alcool si tu prends plein de médicaments donc la pilule en fait partie évidemment puisque ton foie il doit nettoyer tout ça et éliminer tout ce qu'il y a en excès et bien tu engorges ton foie et tu te retrouves avec des soucis de santé ou de l'acné et en fait moi mon changement d'alimentation pour passer de omnivore à végétarienne plus plus ça a amélioré un tout petit peu le changement de make-up honnêtement je n'ai pas vu de grosses différences je pense que ça aide mais c'est pas ça en tout cas qui causait mon acné peut-être que ça l'empirait un petit peu ou ça me créait des petits boutons en plus mais en tout cas ça n'a pas fait un grand changement et en fait le gros gros changement c'est au bout du deuxième mois et demi troisième mois je crois où en fait mon acné est parti mais parti direct j'ai pas eu d'aggravation en fait c'était le retour de l'été puisque j'ai commencé mon sevrage en août mi-août donc forcément le retour de l'été l'été on a une peau nickel puisqu'on a été exposé au soleil la peau s'épaissit donc on a moins les micro-kystes en plus surtout pour mon cas sauf que en septembre octobre forcément la peau redevient à son état normal et on a le retour des micro-kystes donc voilà j'avais l'acné comme j'avais depuis toujours en fait et et ouais au deuxième mois et demi troisième mois à peu près plus rien mais voilà en gros l'acné ne s'est pas forcément aggravée j'ai eu quelques boutons en plus dans le cou pas un truc de fou et au bout du deuxième mois et demi troisième mois tout est parti donc maintenant j'ai un bouton de temps en temps quelque part je mets de l'huile essentielle ou des trucs comme ça et j'arrive à m'en débarrasser assez rapidement mais clairement je n'ai plus de problème pour enlever mon maquillage je n'ai plus de problème je me sens beaucoup mieux donc c'est une révélation donc voilà si vous avez une meilleure routine make-up meilleure routine skin care meilleure alimentation et que vous voyez que votre peau ne va pas mieux tournez-vous vers peut-être l'arrêt de la pilule puisque votre foie est peut-être au bout du rouleau au bout de sa vie et il ne vous a pas prévenu en tout cas c'est mon cas je pense je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancer mais je crois qu'en tout cas pour l'instant je n'ai pas de retour d'acné alors que les doses sont en train d'être diminués très fortement et le mois prochain en gros je n'ai plus rien à prendre donc voilà je vous parlerai aussi du coup de la symptothermie puisque je vais m'y mettre à partir de maintenant et donc voilà ça vous permettra peut-être de suivre un petit peu ma découverte de cette méthode de contraception naturelle et efficace autre point majeur gros spoiler que je vous raconterai un peu plus en détail mais clairement j'ai fait une prise de sang cet été donc 2020 où ma B12 avait rechuté comme je t'ai dit et j'ai refait une prise de sang en décembre 2020 donc au bout de à peu près 5 cycles de sevrage pilule et ma B12 a monté en flèche or je n'ai pas changé mes suppléments de B12 je n'ai pas changé mon alimentation je n'ai absolument rien changé j'ai même oublié très souvent de bien prendre mes suppléments de B12 et donc là il n'y avait pas de doute en tout cas pour moi les problèmes d'absorption ou de carence que j'avais c'était dû en fait à la pilule clairement je vais expliquer très très rapidement parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue sinon quand on prend des médicaments très très souvent de le prendre aussi longtemps aussi fréquemment parce qu'au final on le prend tous les jours toute l'année pendant en tout cas dans mon cas 11 ans mais je pense que même une durée inférieure c'est assez problématique au final on arrive à avoir des intestins poreux donc c'est à dire qu'au lieu que la paroi soit complètement lisse et laisse passer seulement les nutriments et les vitamines dont il a besoin et les absorbe correctement dans le sang la paroi de l'intestin a des espaces entre les cellules et il est poreux donc il laisse passer des toxines et d'autres choses il absorbe pas correctement toutes les vitamines et du coup il laisse passer beaucoup de choses directement dans le sang faut que le foie filtre etc donc en fait dès qu'on a les intestins poreux c'est un souci pour absorber les nutriments les vitamines et c'est un souci aussi au final pour la peau puisqu'on laisse passer beaucoup trop de déchets et beaucoup trop de toxines donc voilà je suis en train de soigner mes intestins de prendre soin de mon corps et jusque là tout va bien en tout cas je me sens mieux je n'ai plus d'acné ma B12 est solutionnée et voilà donc je t'encourage à liker cette vidéo si ça t'a plu si ça t'a importé de l'information ce serait super pour moi pour développer un peu ma chaîne Youtube qui parle d'une vie plus verte plus green plus naturelle et puis abonne-toi pour que la semaine prochaine tu puisses être au courant de ma nouvelle vidéo sur toutes les méthodes que j'ai mis en place pour faire mon sevrage progressif voilà n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram The Frenchy Veggie où je partage tous mes posts de mon blog les articles de mon blog et les recettes voilà je fais des petites vidéos et je partage aussi un peu ma vie à Valencia en Espagne voilà je te fais plein de bisous un abrazo ciao